je reprends un petit peu juste après donc j'ai rectifié certaines choses donc en mettant ici 1m60 et 1m60 de l'autre côté pour faire un petit peu de marge je pourrais agrandir un petit peu d'ailleurs parce que je suis un petit peu en dessous pour l'instant c'est peut-être ce que je vais faire j'ai fait un mur du coup qui va relativement loin comme ça ça me permettra d'attaquer assez vite les deux murs qui sont ici par contre ce qui m'inquiète un petit peu c'est que je me retrouve ici avec des quantités qui vont être assez rapidement importantes parce que je voudrais éventuellement faire ces murs si dans dans la foulée et j'aurais bien aimé attaquer aussi ce mur assez rapidement aussi ce qui fait que du coup ça me posait peut-être un petit peu des soucis de d'équilibre donc du coup je vais devoir ma porte me donner des priorités supplémentaires et je vais bien sûr privilégier ces deux-ci parce que de toute façon il faut absolument qu'ils soient terminés pour le jour 2 ce qui sont en dessous sont prévus pour le jour 3 donc peut-être que je vais privilégier ici ces murs pour pouvoir travailler ce qui me permettra comme ça de d'anticiper pour les autres murs par la suite sachant que je pourrais faire jour 3 les murs qui sont qui sont en dessous je vais me faire un petit calcul vite fait pour voir à peu près combien sur le jour 1 j'étais en train de de réaliser deux murs il manque encore on va dire deux mètres linéaires donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais profiter ici d'augmenter un petit peu mais mes longueurs donc je vais décalé grosso modo de 1 m à gauche les murs ce qui me permettra comme ça de pouvoir vérifier alors je vérifie quand même ici j'ai quand même une distance suffisante on a un mètre avec les parcellement on va avoir un mètre 20 donc on est pas mal avec une petite branche ici pour le pour le coup et donc on va pouvoir décaler ici le mur jusqu'ici et ce qui va permettre comme ça d'avoir à peu près nos 24 mètres linéaires ou au départ on pourra utiliser ensuite excel pour faire des contrôles derrière ce qui nous permettra comme ça de d'améliorer un petit peu nos quantitatifs éventuellement modifié derrière par la suite j'ai un petit peu avancé dans dans ma rotation j'ai réfléchi la zone centrale la poser quand même pas mal de soucis sur le principe auquel vous n'avez pas remarqué j'ai quand même mis mes blocs de mannequins directement dans les jours qui correspondent ce qui permettra comme ça aussi de voir un petit peu quelles sont les utilisations que je que j'en fais et pour le reste on va faire une extraction dans excel pour voir un petit peu les écarts que l'on peut avoir sur cette première mouture quitte à revenir ensuite derrière pour rééquilibrer un petit peu les les quantités refaire une extraction sur le sur le principe